Pour le coup, il y a vraiment une diversité des situations. C'est-à-dire qu'en général, c'est quand même majoritairement les collectivités territoriales qui s'occupent de justement fournir, que ce soit les masques FFP2 ou non, au personnel. On a eu, de ce point de vue-là, beaucoup de désillusions en deux ans par rapport aux équipements en termes de masques. On a eu les masques DIM, et même pour les élèves au demeurant, les masques fournis, souvent bien trop grands, avec le sigle du département, grand. C'était quand même parfois extrêmement cocasse. Dans mon établissement, on a à disposition des masques FFP2, mais qui ont été achetés sur les fonds propres de l'établissement. C'est-à-dire qu'effectivement, la chef d'établissement a dit, bon, maintenant... Pour vous protéger, pour cette idée-là ? Tout à fait, absolument, pour protéger les personnels. Mais c'est une initiative locale qui n'est pas toujours possible, parce que ça dépend effectivement des fonds de dotation des établissements. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il serait quand même souhaitable que tous les établissements puissent bénéficier de ces équipements-là, après, à voir s'ils sont nécessaires ou non.